Amazon veut anéantir notre patrimoine. C'est en ce thème que s'est exprimé un fervent défenseur des territoires africains après que ce géant du e-commerce ait annoncé l'installation de son nouveau siège en Afrique du Sud, donc au sud du continent. Mais les premiers habitants et activistes de cette zone soutiennent que l'entreprise américaine Amazon veut profaner les thèses ancestrales africaines. Pourtant, ce nouveau siège présente bien des avantages que l'on ne saurait négliger. Quelle sera l'issue de ce coup d'à-coup d'élément de réponse dans cette autre édition de votre émission à la une? Un investissement de plusieurs millions de dollars et la promesse de milliers d'emplois, voilà les arguments qu'a présentés Amazon pour convaincre les populations des caissons dans le sud du continent afin d'y implanter le nouveau siège. La demande avait déjà été approuvée et les conclusions étaient les suivantes. Construction dans cette ville portuaire d'un complexe commercial et résidentiel de neuf étages sur un espace vert au bord de la rivière, avec pour principal point d'entrée justement les bureaux de Amazon sur 70 000 m2 seulement. Un projet assez costaud, surtout sur le plan du développement de cette zone, et même l'ouverture au monde pour faire de cette région une destination touristique prisée. Mais les peuples coriessants montrent une farouche opposition, considérant que c'est une façon de profaner leur thèse ancestrale et qu'on peut même aller devant les tribunaux ou défendre leur point de vue. De l'autre côté, Amazon promet de construire également un centre culturel, qui sera géré par les Autochtones, avec un jardin médicinal, un chantier de randonnée et un amphithéâtre en plein air. La situation serait moins complexe si Amazon avait déjà fait ses preuves, dans le sens de conquérir l'Afrique physiquement, comme c'est déjà le cas sur le plan virtuel sur Internet avec ses ventes en ligne. Ce n'est plus un secret pour personne que Amazon est qualifié de site où on trouve vraiment tout, et aujourd'hui, il est difficile de s'en priver, surtout les e-commerceurs, les hommes et femmes d'affaires. Donc, pour une première expérience des constructions de sièges, les choses ne commencent pas bien pour ce géant américain. Même si ces protestants ne sont qu'un seul groupe sur plusieurs, il y a tout de même matière à tenir compte de leurs préoccupations, car très souvent, ces multinationales ont des ambitions capitalistes pouvant porter préjudice à tous les pays qui acceptent de les laisser entrer chez eux. Serez-vous favorable à l'arrivée d'une mastodonte comme Amazon dans votre pays ? Quels seraient les avantages ? Aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'entreprises, de multinationales implantées dans nos pays. Qu'est-ce qu'elles font pour ces pays ? Est-ce que c'est un atout pour nous ou plutôt ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Vos questions, vos réponses plutôt sont attendues en commentaire, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la chaîne des entrepreneurs MC Business TV. C'était À la Une.